C'est épouvantable, on ne peut pas vivre une vie comme ça. C'est un non-sens, ça. Vous, c'est arrivé très, très jeune. Vous étiez une enfant, là. Oui. Puis ça a duré longtemps. Oui, loin que je me souviens. J'avais 4 ans. Les derniers événements, j'avais 11 ou 12 ans. De 4 ans à 12 ans, je n'ai pas parlé, je n'ai jamais parlé. Après, j'ai voulu glisser quelques mots. Et vous, vous avez porté ça pendant presque toute votre vie, en fait. 40 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez dit « c'est assez » ? C'est un long cheminement, mais c'est certain que j'ai passé ma vie à avoir des... à prendre des débats, comme on dit. Est-ce que les parents ou des proches ou des gens qui étaient près de vous auraient pu agir ? Oui, il y a des gens qui auraient pu agir. La façon qui... pour dire à quel point c'était... ça se salait ou ça se doutait. Les plus grands disaient aux plus petits, ne laisse pas ton enfant seul, sans surveillance, avec... parce qu'on avait beaucoup de réunions de famille, des fêtes de famille. C'était le mot qui courait. Mais à l'époque, personne ne dénonçait. Non. Même moi, je l'ai dit à mes enfants, à ma fille. Lui, tu ne t'approches pas. On peut dénoncer, mais il n'y a pas de limite d'âge. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je suis contente de l'avoir dit. J'aurais dû le dire avant, pourquoi pas. J'avais tellement peur. Je me sentais sale. J'avais honte. Je me sentais coupable. Il faut que les gens parlent. Puis, s'il faut... D'aider les autres, ça va m'aider aussi à guérir. Il faut guérir de ça. La vie est trop courte pour vivre dans ce... là-dedans. Merci. Merci à toi.